Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer mon process pour réaliser mes vidéos. Prenons par exemple la musique Press Start dans Geometry Dash qui était assez sympa à faire. La première étape est de retranscrire la musique au piano dans FL Studio. Avant de commencer, j'utilisais généralement le logiciel Anthem Score qui me permet de convertir une musique en fichier MIDI. Cela me permet de retrouver certaines notes cachées et certains accords. Dans FL Studio, pour le son de mon piano, j'utilise le VST Keyzone Classic qui est un VST gratuit. Ensuite, je crée deux channels pour la main droite et gauche. Puis, je place mon piano et je viens drag and drop la musique à côté. Pour trouver le tempo, j'utilise l'outil TAP. Il ne me reste plus qu'à réajuster et je peux commencer à créer des notes par-dessus la musique. Bonjour plus etc. C'est ça très simple. Pour trouver l'Outil TAP parce queо voici l'outil TAP et 따CH pour pouvoir l'outil TAP. Quelle Länder pour leослена TAP ? Toutلام aussi. Oh, c'est traditional de rejection et Finnish. Il faut rajouter donner un abondissement de l'Outil TAP. Musique Une fois que j'ai fini et que le résultat me plaît, je viens faire un export en wave et en midi. Pour le visuel des notes, j'utilise Scimusic, qui est un logiciel qui me permet de mettre des effets de couleurs et de particules sur mes notes. Généralement, pour mes vidéos, j'aime bien mettre un titre que je fais généralement en 3D avec le logiciel Cinema 4D. C'est un logiciel que j'aime beaucoup, que j'utilise dans mon travail et qui est vraiment très agréable à utiliser. Maintenant que j'ai mon son, mon visuel et mon titre, il ne me reste plus qu'à faire le montage dans After Effects. Je me suis fait un template qui me permet de remplacer juste les éléments dont j'ai besoin. Et une fois le montage fini, il ne me reste plus qu'à exporter la vidéo. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...